Bonjour à toute la communauté de FLEG. Dans la parachaise de Yitro, les bénis-Israëls vont formuler ce célèbre adage « Nous ferons et nous comprendrons na'afé v'inishma ». Voici ce que dit le Meghala Moukot à ce propos. Lorsque Adam et Chava ont fauté, Adam a endommagé la dimension de la pensée puisque Hachem va lui dire « Tu as écouté la voix de ta femme, donc tu es maudit ». Donc c'est un rapport entre la marche Hava, la pensée, et l'écoute. Tandis que pour Chava, Hachem va lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ? » Donc il y a bien une action du verbe faire, un ma'asé, une action, elle est endommagée par l'action. Adam, il écoute et Chava, elle prend le fruit, elle lui donne, elle mange, elle fait des verbes d'action. Et donc c'est pour ces deux notions-là à réparer, les bénis-Israëls vont dire « Na'asé v'inishma » « Nous ferons et nous comprendrons ». Et c'est pour ça qu'au moment où ils se tiennent debout devant le Hach-Sinai, on a précédé le verbe « Na'asé » à « V'inishma » comme c'est écrit « Qu'automar les bêtes Yaakov » « Ainsi tu diras à la maison de Yaakov » « Elouan Hashim » « Sans les femmes » Et après il dit « Nishma » « Na'asé v'inishma » « Ve ta guide les v'nés Israëls » au chapitre 19, verset 3 dans les trous « Tu raconteras aux fils d'Israël » Donc on a ici les deux notions « Na'asé v'inishma » « Concernent la femme et l'homme » « Adam » et « Chava » Et le Rav Shimshon d'Ostropoli, dans le fameux Passouk « Ve afta et Hachem elokecha bechol vechol vechol v'chon avchecha » Il ramène l'agmara brachot à la page 61, partie folio B Au moment où Rabbi Akiva est sur le point d'être tué Il récite le schéma, il accepte sur lui le joug du ciel Et ses élèves lui ont dit « Ambralu Tamidav, Rabenu Atkan » « Notre maître, jusqu'ici » « Atkan » « Jusqu'ici » Il leur répondit « Tous les jours de ma vie, j'ai souffert de comprendre le verset Et tu aimerais l'éternel de toute ton âme Et maintenant qu'on est sur le point de prendre mon âme Je peux enfin accomplir ce verset Je ne vais pas laisser passer cette occasion On sait que dans les Kavanot du Harizal Il y a un nom qui s'appelle Taka Tav-Kaf-He Et ce nom-là, il sert de Ségoula Pour se sauver des ennemis Et c'est avec ce nom-là que Moshe a tué l'égyptien C'est pour ça que Moshe va dire Ce nom-là qui permet de faire retirer l'âme de l'ennemi C'est pour ça qu'ils lui ont dit Il lui a répondu Est-ce que tu parles comme ça Comme tu as tué l'égyptien Tu veux me tuer Tu as dit le mot Tu as appelé le mot que tu as utilisé pour tuer l'égyptien Donc On voit que ce nom-là, il est extrêmement fort Dans les Télims qu'on dit Quand tu n'as pas abandonné ceux qui recherchent Hachem Les lettres finales de ce verset forment le mot Taka Et Tu aimerais éternel ton Dieu Les lettres finales forment encore le mot Taka Donc au rabbi Akiva, il accepte sur lui Le Joug du royaume divin Il est en train de dire le Passouk du Shema Et il est mort en prolongeant le mot Echad Et ses élèves lui ont dit Jusqu'ici Pourquoi est-ce que tu ne continues pas en disant Parce qu'en disant Les lettres finales de ce verset vont former le mot Taka Qui permet de se sauver des ennemis Pourquoi tu ne prononces pas Pour pouvoir te libérer des Romains C'est pour ça qu'il leur répond Tous les jours de ma vie J'ai attendu d'accomplir le Passouk Car mon Ratzon, ma volonté Était de donner mon âme Sur la Kedusha Tachem Et maintenant On va voir une autre explication Que quand dans Michelet Au chapitre 19 verset 25 C'est écrit Let's Take Encore une fois Oufeti Yaarim Frappe le moqueur Et le sceau deviendra intelligent Là-bas Le Midrash Ahavat Shalom Il ramène Il dit que Let's Take frappe le moqueur C'est Amalek Oufeti Yaarim Et le sceau deviendra intelligent C'est Yitro Qui a l'honneur en cette paracha Pourquoi ? Parce que le Shem Take à l'envers C'est Kaet C'est en inversé Let's Et Kaet C'est la dimension de Ozen De l'écoute Mais aussi de Izun De l'équilibre Kaet C'est la même valeur numérique Que le mot Shemia Entendre Et ça correspond au secret de la Neshama Au secret de l'âme Quand on dit Kol Ha Neshama Te Halel Les initiales forment Kaet Qui est à l'envers du mot Take Et donc Celui qui est méritant De sanctifier Le sens de lui De la Shemia Alors D'une certaine manière Il a Il a renversé Les lettres Take Qui servent à frapper Qui servent à enlever A tuer l'ennemi Et va l'inverser en Kaet Kol Ha Neshama Te Halel Ça devient une louange Pour Hachem Comme a fait Rabbi Akiva Donc Let's Take Frappe le moqueur C'est Amalek Parce qu'Amalek Ne veut pas écouter Mais Itro Lui Il a inversé les lettres Il a voulu écouter Alors pour lui Il ne sera pas Take Il ne se fera jamais frapper Comme Amalek A la mission de se faire frapper Exterminer Il a inversé les lettres Pour former le mot Kaet Et c'est ça Le secret de Vaishma Il a entendu Itro C'est qu'Itro Il a totalement réparé La notion de l'écoute La notion de l'ouï La notion Qu'il a endommagé Adam Quand il a écouté La voix de sa femme Et que la notion de Shemiya Elle a un rapport Avec le Shema Sur lequel Rabbi Akiva Il est mort C'est pour ça Qu'il est mort Sur cette notion là Et qu'il n'a pas voulu Continuer le passe-hoc Pour former Take Il voulait rester Sur la dimension de l'écoute Il voulait rester Dans la dimension De la Shemiya C'est pour ça Que les conseillers Le demandent Pourquoi tu ne prolonge pas Le verset pour te séparer Pour te libérer de tes ennemis Il a répondu Tous les jours de ma vie Je souffrais D'accomplir ce passe-hoc Et maintenant Que j'ai l'occasion D'inverser le mot Take Qui est un mot Un peu meurtrier Je vais l'inverser Dans le mot Kahed Qui signifie C'est ça Qu'il a accompli Il a sublimé La notion de l'écoute C'est pour ça Qu'il est dans une dimension De Vaishma Ce même Vaishma Qu'on va retrouver Dans Naase Venishma Shabbat Shalom Un bon matin de Torah Et une bonne fête Pour tous les Tunisiens